Je suis Sylvie Pereira, je travaille aux éditions Viviane Ami et je viens vous présenter un texte qu'on va faire paraître en septembre 2016 qui est le nouveau roman de Gonzalo M. Tavares. Est-ce que je dois encore vous le présenter ? Je ne sais pas, j'espère que non. C'est un auteur portugais, âgé d'une quarantaine d'années, qui est une grande célébrité des lettres portugaises au Portugal. Ce roman qu'on va publier est encore une étrangeté car il est composé de deux parties. La première partie est composée de 25 chapitres. Chaque chapitre est consacré à un petit monsieur, ça vous fait peut-être penser au Bayrou, une série déjà assez célèbre de Gonzalo M. Tavares qu'on publie depuis quelques années. La particularité, c'est que tous les personnages sont liés les uns aux autres de manière un peu étonnante, c'est-à-dire que le dernier personnage qu'on rencontre à la fin du chapitre sera le protagoniste du suivant, ainsi de suite, jusqu'à ce que la boucle soit bouclée, jusqu'à ce qu'on arrive à ce Matteo qui a perdu son emploi, donc qui donne le titre au roman. Il ne faut pas s'y au titre en fait, ce n'est pas un texte qui parle de la crise économique et sociale qui sévit au Portugal, même si un peu, c'est un peu évoqué tout de même, mais à la manière vraiment de Tavares. La deuxième partie, quant à elle, est une sorte d'essai. Il explique en gros et il donne des pistes de compréhension et de lecture pour lire la première partie. Donc on va dire que la première partie est très incarnée par des personnages, beaucoup plus incarnés d'habitude d'ailleurs. Et puis la deuxième partie est un peu plus philosophique, voilà. Donc c'est comme si le Bayrou, donc cette série dont j'ai parlé tout à l'heure de Gonzalo M. Tavares, était expliquée par son autre série, Le Royaume. Donc voilà comment le bien et le mal se complètent, se disputent, etc. Et puis ce qui est très très intéressant avec ces personnages de Tavares, c'est que justement, il analyse la relation du moi au monde. En même temps, il y a toute une réflexion sur la ville et sur les solitudes. Mais alors, je vous rassure tout de suite, qu'est-ce qu'on rit dans ce livre ? On rit vraiment énormément. Et d'ailleurs, si je devais relier ce livre-là à un autre livre de la maison d'édition, ce serait le traducteur Kleptoman de Dézoko Solani, qui est très célèbre chez nous et que les libraires connaissent bien et que les lecteurs fidèles des éditions vietnamies connaissent bien. Et puis ce livre, ce n'est pas que ça. Ce livre est très important dans l'œuvre de Gonzalo M. Tavares parce qu'il est un peu le concentré de tout ce qu'il a déjà fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un peu des messieurs du Bayrou, un peu de ses romans très sombres du Royaume et en même temps du Voyage en Inde. Donc je pense que c'est une étape dans son œuvre, c'est-à-dire qu'il fait un peu le bilan pour partir sur autre chose, même si les obsessions sont toujours les mêmes. Justement montrer à quel point la frontière entre raison et folie est ténue, montrer que les lois qui nous régissent sont souvent beaucoup plus absurdes et beaucoup plus arbitraires que ce qu'elles paraissent. Par exemple, l'alphabet. L'alphabet, pour lui, c'est une loi, une règle qui est hyper hyper arbitraire. Pourquoi, par exemple, dans une liste de condamnés à mort ? Pourquoi ce serait le type dont le nom commence par l'être A qui devrait mourir en premier ? Voilà, c'est toute une réflexion là-dessus. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que je tends à dire, c'est qu'en fait ce livre-là est aussi une sorte de condensé de la littérature, de l'histoire de la littérature en général. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu Don Quichotte de Cervantes. Il y a un petit peu de Barthelby de Melville. Il y a du Kafka dans l'absurdité de certaines situations. Il y a dans la construction, dans cette recherche justement de sortir du conformisme du roman, il y a du Borgès. Il y a du Beckett dans certains dialogues. Donc voilà, c'est-à-dire que j'ai l'impression que même si c'est très tavarésien dans l'esprit et qu'il est très original et qu'il a son écriture propre, qu'il a quand même tenu à rendre hommage à tous ses auteurs fétiches. Et puis, ce qui est très agréable avec Tavares, c'est qu'en fait, nous, en tant que lecteurs, on a toujours l'impression de participer très activement. On a l'impression d'être utile en fait quand on lit Tavares parce qu'il fait de nous ses marionnettes et surtout ses complices. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est merveilleux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !